Les multimètres vous stressent-ils parce qu'ils semblent compliqués et difficiles à utiliser avec leur guide d'utilisation extrêmement long, leur cadran, réglages, boutons, terminaux et fils, et aussi le fait qu'il en existe une multitude de versions différentes ? Comment quelqu'un peut-il comprendre cela ? En fait, cela est assez facile, et je vais vous montrer comment faire dans cette vidéo. Vous pouvez même télécharger mon multimètre PDF et supporter la chaîne, les liens sont ci-dessous pour cela. Il existe de nombreux modèles de multimètres, mais en gros, il existe des modèles analogiques et numériques. Les multimètres analogiques sont munis d'un cadran, qui est horrible à utiliser et difficile à lire, et qui ne comporte habituellement que quelques fonctions de base. Peu de gens utilisent ces appareils. Je ne peux plus les supporter et je ne vais pas les couvrir dans cette vidéo. Nous allons plutôt utiliser des multimètres numériques qui ont des affichages numériques. Ils sont précis, très faciles à utiliser, et offrent généralement beaucoup plus de fonctions. Nous avons deux principaux types de multimètres numériques. Une plage manuelle ou une plage automatique. Avec la plage automatique, nous sélectionnons simplement la fonction et le multimètre nous indiquera la réponse. Mais avec la version à plage manuelle, nous devons sélectionner la plage appropriée pour obtenir la bonne mesure. Nous verrons comment cela fonctionne plus tard dans la vidéo. Mais la plage automatique est la plus facile et la plus rapide à utiliser. Mais ces multimètres sont généralement plus chers. Je vais laisser mes recommandations de multimètres dans la description vidéo ci-dessous pour vous. Toutefois, tous les multimètres possèdent les mêmes fonctions de base. La lecture de la tension, du courant et de la résistance. Différents multimètres possèdent des fonctions plus avancées pour les condensateurs, les transistors, les diodes, la température, etc. Nous couvrirons tous ces éléments, mais commençons par la tension à cesser. À quoi sert un multimètre ? Ou avez-vous des conseils ? Faites-le moi savoir dans les commentaires ci-dessous. La tension à cesser est représentée par ce symbole. Nous trouvons ce type d'électricité avec des piles, des panneaux solaires et presque tous vos appareils électroniques. Avec l'électricité à cesser, ou courant continu, les électrons circulent dans une direction. Imaginez-vous le débit d'eau dans une rivière. C'est pourquoi notre oscilloscope montre une ligne droite lorsque nous nous connectons à une batterie. Et c'est pourquoi nous utilisons ce symbole. Nous connectons le fil rouge au terminal V et le fil noir dans le terminal COM. Ensuite, nous connectons la sonde rouge à la sonde positive et noire à la bord négative de la batterie. Sur le multimètre à plage automatique, il suffit de sélectionner le réglage de la tension à cesser et il nous indiquera instantanément la mesure. Si vous voyez un nombre négatif, vous devez interchanger les connexions. Ici, je teste un simple circuit diviseur de tension. On peut voir une tension de 0,031 V, ce qui correspond à 31 mV. Nous pouvons passer au mV pour plus de précision. Cet appareil en particulier affiche par défaut les mV à CA et indique que nous devons appuyer sur le bouton jaune pour changer de courant continu. Avec la version de plage manuelle, nous devons sélectionner la bonne échelle. C'est facile, nous sélectionnons simplement le prochain numéro. Par exemple, cette batterie a une tension nominale de 12 V, soit plus de 2 V, mais moins de 20 V. Alors nous utilisons une échelle de 20 V. Cette batterie a une tension de 1,5 V, soit moins de 2 V, alors nous utilisons une échelle de 2 V. Mais que se passe-t-il si nous ne connaissons pas la tension ? Comment choisir la bonne échelle ? C'est facile, nous commençons simplement à partir de la valeur la plus élevée et nous tournons le cadran jusqu'à ce qu'il devienne un 1. Cela signifie que nous sommes allés trop loin et nous revenons au dernier réglage pour obtenir la réponse. Nous pouvons également mesurer les tensions dans un circuit. Par exemple, voici un tableau prototype de base avec quelques résistances et un voyant. Je peux lire la tension totale du circuit en mesurant la tension positive et négative. Je peux également vérifier la tension à tout moment du circuit. En connectant différents composants, nous pouvons vérifier la chute de tension de ce composant lorsqu'il est alimenté. Bien qu'il doive être alimenté pour ce faire. N'oubliez pas que nous ne pouvons mesurer que la différence de tension entre deux points différents. Si nous essayons de mesurer le même point, nous ne pouvons pas lire de tension parce qu'il n'y a pas de différence. Les prises électriques de nos maisons offrent un courant alternatif, ce qui est différent de l'électricité CC que nous recevons d'une batterie. Avec le courant alternatif, le courant alterne de direction en avançant et en reculant. Voyez-le comme la marée de la mer. Donc, notre oscilloscope affichera une onde sinusoïdale pour le climatiseur. C'est pourquoi nous utilisons ce symbole. Il s'agit d'une tension beaucoup plus élevée qu'une batterie. L'électricité est dangereuse et peut-être mortelle. Vous devez avoir les qualifications nécessaires pour effectuer tout travail électrique. Vous pouvez acheter des douilles de test qui testeront le câblage de vos douilles. Certaines vous montreront également la tension. Elles sont beaucoup plus sécuritaires. Je vous recommande fortement d'utiliser plutôt ces appareils. Pour les mesures de tension CA, assurez-vous que le fil rouge se trouve dans la borne V et que le fil noir se trouve dans la borne COM. Sur le type de plage automatique, il suffit de sélectionner le symbole de tension CA. Gardez vos doigts à l'écart des pointes car elles seront électrifiées. Si vous les touchez, l'électricité peut vous traverser et infliger un choc. Assurez-vous que l'isolation de vos câbles est en parfait état. N'utilisez jamais ou n'essayez pas de réparer un câble endommagé. Achetez-en de nouveau. Branchez toujours le fil noir au nôtre en premier car si vous branchez le fil rouge à une borne active, le fil noir devient instantanément électrifié. Ne pas utiliser dans des conditions humides, portez des bottes en caoutchouc pour vous isoler et ne pas toucher aux surfaces mises à la terre pendant la prise de mesure. Pour les circuits nord-américains, je vous recommande de d'abord fermer le disjoncteur. Nous trouvons souvent un écran de sécurité au-dessus de la borne de la douille. Nous plaçons la sonde noire dans la grande fente et la sonde rouge dans la petite fente et nous la poussons jusqu'à ce que l'écran de sécurité s'ouvre. Lorsqu'il est sécuritaire de le faire, vous pouvez ouvrir le disjoncteur pour que le compteur puisse lire ensuite la valeur. Pour les circuits britanniques, éteignez d'abord l'interrupteur. Nous avons également un écran de sécurité sur ces types. Placez la sonde rouge dans la borne de masse et poussez vers le bas pour désactiver cette fonction. Ensuite, nous plaçons le fil noir dans la borne neutre et le fil rouge dans la borne sous tension. Si vous pouvez le faire sans danger, ouvrez le commutateur pour lire la valeur. Pour les circuits australiens, éteignez l'interrupteur. Poussez la sonde noire dans la borne neutre, puis la sonde rouge dans la borne active. Si vous pouvez le faire sans danger, ouvrez l'interrupteur pour que le compteur puisse lire la valeur. Pour les circuits européens, je vous recommande d'abord de faire fermer le disjoncteur. Nous devons placer les sondes dans les bornes, exercer une légère pression et incliner les fils pour soulever l'écran de sécurité et insérer les bornes. Lorsque vous pouvez le faire sans danger, vous pouvez alors ouvrir le disjoncteur. Nous pouvons inverser les sondes et mesurer la tension avec ce système. Pour les dispositifs à plage manuelle, nous suivons la même procédure de connexion et de sécurité que le tutoriel sur la portée automatique. Mais sur notre compteur, nous sélectionnons la prochaine valeur à partir de la tension que nous prévoyons de lire. Par exemple, sur une connexion 120 V, nous sélectionnons le réglage 200. Sur une connexion de 230 V, nous sélectionnons le réglage 700. Si vous n'êtes pas certain de la tension, commencez par la valeur la plus élevée et tournez la molette jusqu'à ce que la valeur correcte soit affichée. Ne dépassez pas la tension maximale de votre multimètre. Si le multimètre indique à 1, la lecture est hors de portée et vous devrez régler le cadran sur un réglage plus élevé. Vous pouvez acheter un multimètre RMS moyen ou un multimètre RMS véritable. Je vous recommande fortement d'acheter un type RMS, car il est plus précis. L'équipement électrique peut déformer la forme d'onde. Seuls les véritables compteurs RMS peuvent le mesurer avec précision. La résistance est représentée par ce symbole et utilise l'unité d'homme. Il s'agit d'une mesure de la facilité avec laquelle les électrons ou l'électricité peuvent traverser quelque chose. Par exemple, les électrons peuvent circuler très facilement dans son fil de cuivre. C'est pourquoi nous utilisons un fil de cuivre. Toutefois, il est beaucoup plus difficile pour elle de traverser cette résistance et il est très difficile de passer à travers le caoutchouc. C'est pourquoi nous utilisons une isolation en caoutchouc sur les fils pour nous protéger de l'électricité qui passe dans un fil de cuivre. Pour mesurer la résistance, nous devons placer notre fil noir dans la borne COM et le fil rouge dans la borne avec le symbole HOM. Avec l'appareil à plage automatique, il suffit de tourner le cadran au réglage de résistance, puis de connecter vos fils à travers le composant, peu importe le côté où vous le connectez. L'appareil affichera maintenant les résultats. Nous pouvons tester des éléments comme des haut-parleurs, des résistances, des fils, des potentiomètres, etc. Portez attention aux lettres à l'écran. Celui-ci ne montre que des HOM. Celui-ci indique KILOHOM, ce qui signifie 1000 HOM. Celui-ci indique M HOM, ce qui signifie méga ou million d'HOM. Avec la plage manuelle, nous devons sélectionner le bon réglage. N'oubliez pas que nous utilisons le nombre suivant. Par exemple, cette résistance est cotée à 3 KILOHOM, soit plus de 2 KILOHOM, alors nous passons à la valeur suivante, soit 20 K et nous pouvons lire le résultat. Ce multimètre a un réglage maximal de 2 M, donc si j'essaie de lire cette résistance de 5,6 M, il affichera seulement 1, car il est incapable de mesurer les valeurs de cette taille. Soyez conscient que la résistance change aussi avec la température. Les résistances ont également une tolérance. Celui-ci indique 3 KILOHOM. Plus ou moins 1%. La mesure pourrait donc se situer entre 3030 et 2970 HOM. Mais lorsque nous le mesurons, sa résistance est de 3014 HOM. Et donc dans la tolérance indiquée. D'autres résistances comme celle-ci ont une tolérance de 5%. Cependant, cette résistance est d'environ 2 M. Mais lorsque nous l'ajoutons au circuit simple, nous obtenons une lecture d'environ 2 KILOHOM. C'est parce qu'il est maintenant en parallèle et que la résistance se divise. N'essayez pas de tester les composants des cartes de circuit imprimées sans les isoler d'abord. Le courant est une mesure du nombre d'électrons qui circulent dans un point particulier d'un fil. Le courant direct signifie que les électrons circulent dans un sens, généralement dans l'équipement alimenté par batterie. Il est mesuré en ampères. La ligne pointillée représente le courant direct à l'aide du symbole A. Nous devons placer le multimètre en série avec le circuit. Nous pouvons faire ceci pour le courant total du circuit ou pour les dérivations du circuit. Ne connectez pas le multimètre en parallèle avec la charge, car cela peut entraîner un courant important qui circule dans votre appareil, et cela peut l'endommager. Votre compteur a trois ou quatre bornes. On peut probablement voir MA pour les milliampères, mais il devrait aussi indiquer un chiffre pour indiquer le nombre maximal de milliampères qu'il peut mesurer à travers cette borne pour le courant. Par exemple, celui-ci indique un maximum de 400 milliampères. Si nous savons que le circuit que nous testons est en dessous, nous pouvons placer le câble rouge dans cette borne. Sinon, nous devons utiliser l'autre borne. Cela correspond généralement à 10 ampères, ce qui signifie un maximum de 10 ampères, le temps qui indique la durée pendant laquelle il peut être connecté. Par exemple, 10 ampères pendant 10 secondes par 15 minutes. Sélectionnez maintenant le réglage de courant direct. Connectez la sonde rouge à la borne 10 ampères et la sonde noire à la borne COM. Connectez la sonde noire au côté charge et la sonde rouge au côté alimentation. Puis, assurez-vous que le multimètre est en série avec le circuit. Une fois le circuit mis sous tension, nous obtenons le résultat. Avec la plage manuelle, nous devons sélectionner le bon réglage. Nous savons déjà que ce circuit est d'environ 15 milliampères, alors nous utilisons la borne de milliampères. Puis, nous choisissons la valeur la plus élevée suivante, qui dans ce cas est de 20 milliampères. Nous pouvons ensuite voir le résultat. Si nous ne connaissons pas le courant, nous commençons par utiliser le terminal 10 ampères. Nous sélectionnons le réglage le plus élevé et travaillons jusqu'au bas, bien qu'il ne montre ici que 0,25 ampères. Le courant alternatif signifie que les électrons du système électrique circulent constamment vers l'avant et vers l'arrière, ce qui se trouve dans le système électrique de notre maison. Il est mesuré en ampères. Cela est représenté par la lettre A avec une onde sinusoidale. N'oubliez pas que l'électricité est dangereuse et peut-être mortelle. Vous devez être qualifié et avoir les compétences pour effectuer tout travail en électricité. Si vous voulez simplement mesurer le courant alternatif à l'aide d'un fil, je vous recommande plutôt d'utiliser un multimètre à pince. C'est beaucoup plus sécuritaire. Il suffit de fermer la pince autour d'un fil et de sélectionner l'option de courant alternatif. Si vous fermez la pince autour des fils vivants et neutres ensemble, le courant s'annulera et vous n'obtiendrez pas une lecture précise. Si vous devez mesurer le courant d'un appareil, achetez plutôt une prise de moniteur d'énergie et branchez-la. Elle vous montrera en toute sécurité le courant, la tension et la puissance. Si vous devez absolument utiliser un multimètre, nous devons brancher l'appareil en série sur le circuit. L'appareil présente une très faible résistance interne, donc le branchement en parallèle expose le multimètre à la pleine tension du circuit, ce qui entraîne instantanément un débit de courant énorme à travers celui-ci qui le détruira. Alors, soyez prudent. Les sondes seront également électrifiées ainsi que toute surface conductrice avec laquelle elles seront en contact. Encore une fois, faites attention. Tout d'abord, vérifiez que votre compteur a un réglage pour courant alternatif. Si ce n'est pas le cas, ne tentez pas de l'utiliser pour ceci. Ensuite, vérifiez l'identification du terminal. Certains sont dotés d'une borne dédiée pour mesurer les milliampères et indiquent le courant maximal qu'il peut supporter. Si vous savez que votre circuit dépassera ce courant ou si vous ne connaissez pas le courant maximal, nous devons utiliser la borne marquée par A. Généralement, elle sera étiquetée 10 ampères, ce qui indique qu'un maximum de 10 ampères peut être connectée. Et elle vous indique habituellement pendant combien de temps, par exemple, un maximum de 10 ampères pendant 10 secondes et vous devez le débrancher pendant 15 minutes pour refroidir. Si vous mesurez un courant plus faible, vous pourriez prolonger cette période. Consultez le guide du fabricant pour en savoir plus. La plupart des multimètres sont munis d'un fusible pour les protéger. Celui-ci réchauffe et brise le circuit si vous avez plus de 10 ampères. Vous pouvez vérifier le fusible en branchant le câble rouge à la borne V et en plaçant la sonde dans la borne fusionnée. Puis, nous sélectionnons le réglage de résistance. S'il affiche une valeur inférieure à 0,5, il devrait être correct. S'il indique OL, alors le circuit est brisé. Vous pouvez retirer le couvercle arrière et remplacer le fusible. Pour utiliser le multimètre, placez votre sonde rouge dans la borne 10 ampères, le fil noir dans la borne COM et sélectionnez le réglage du courant alternatif. Assurez-vous que l'alimentation est débranchée du circuit. Connectez la sonde noire au côté charge et la sonde rouge au côté alimentation en vous assurant que votre compteur est maintenant en série avec le circuit. Vérifiez la zone et assurez-vous qu'il est sécuritaire de remettre le circuit sous tension. Vous verrez ensuite les résultats. Si vous avez un compteur avec plage manuel, commencez par le réglage le plus élevé, habituellement 10 ampères. Et le résultat s'affichera. Nous utilisons la fonction de continuité pour vérifier si deux points d'un circuit sont connectés. Si c'est le cas, cela signifie que l'électricité peut circuler. Il suffit de brancher votre fil noir dans le terminal COM et le fil rouge dans le terminal avec le symbole de continuité. Si vous ne voyez pas cela, mais qu'il est doté de cette fonction, utilisez alors le terminal V. Par défaut, l'écran affiche OL, ce qui signifie ouvrir la boucle. Touchez les fils ensemble pour tester le compteur. Vous devriez entendre une légère tonalité continue. Il affiche également la résistance, habituellement de 0 dans les fils ou très près. Nous pouvons utiliser ce paramètre pour vérifier une rupture de circuit ou de fil. Nous pouvons vérifier que les interrupteurs fonctionnent correctement. Et nous pouvons vérifier que les fusibles fonctionnent bien. Nous pouvons tester les câbles sur de très longues distances en connectant une extrémité ensemble et en testant l'autre extrémité. Il est important de savoir que nous pouvons obtenir de fausses lectures. Si nous essayons de tester entre ces deux points clairement brisés, le compteur a trouvé une autre voie et indique la continuité. Vous devez donc tenir compte de ces facteurs et les isoler lorsque c'est possible. Les essais de continuité ne fonctionnent pas avec les circuits à haute résistance. Par exemple, ce fil est fin. Cette résistance de faible valeur est également très bonne. Mais cette résistance de grande valeur est trop importante et le compteur indique qu'il n'y a pas de continuité, même si c'est le cas. La fréquence est représentée par ce symbole, c'est-à-dire le nombre de fois qu'un signal électrique se répète par seconde. Par exemple, les maisons en Amérique du Nord utilisent 60 Hertz et les maisons en Europe utilisent 50 Hertz. Cela signifie amplement que l'onde sinusoidale CA se répète 60 ou 50 fois par seconde, mais nous le mesurons en Hertz. Cela vient de la vitesse du générateur de courant, 3600 ou 3000 RPM. N'oubliez pas que l'électricité est dangereuse et peut être mortelle. Vous devez être qualifié et compétent pour effectuer tout travail électrique. Pour relire la fréquence, nous insérons le fil rouge dans le terminal V et le fil noir dans le terminal COM. Sélectionnez ensuite la fonction fréquence sur le compteur. Assurez-vous que les sondes, l'équipement et la zone de travail sont sécuritaires. Je vous recommande de couper l'alimentation en premier. Ne touchez pas aux extrémités de la sonde, portez des bottes en caoutchouc pour vous isoler et évitez les surfaces mises à la terre. Ensuite, connectez-vous au système électrique et s'il est sécuritaire de le faire, rallumez-le. Le compteur affichera maintenant la fréquence et la valeur changera en fonction de l'endroit où vous vous trouvez dans le monde. Coupez l'alimentation avant de vous déconnecter. Ce compteur particulier affiche par défaut la tension CA et indique que nous devons appuyer sur le bouton jaune pour effectuer une lecture de fréquence. Les diodes ressemblent à ceci. Elles ne permettent que le courant circule dans une seule direction. Nous utilisons ce symbole pour les représenter dans les dessins d'ingénierie. Pour les tester, tournez le cadran au réglage de diode. Branchez le câble rouge à la borne de la diode et le fil noir à la borne COM. Si nous connectons les fils comme ceci, nous devrions lire OL, car la diode a empêché le compteur de prendre un relevé. Lorsque nous inversons les sondes, une valeur doit apparaître. Généralement, entre 0,5 et 0,8. Si OL s'affiche dans les deux sens ou si une lecture d'environ 0,4 s'affiche dans les deux sens, alors la diode est défectueuse et doit être remplacée. Nous pouvons également vérifier les diodes avec la fonction de résistance. Nous devrions voir une valeur entre 1 kOhm et 10 MHz et inverser les connexions que nous devrions voir OL. Les DEL sont aussi des diodes. Elles émettent simplement de la lumière. Nous pouvons également utiliser la fonction diode pour tester ces éléments. Les DEL devraient produire une lumière très faible. Les DEL s'allument seulement dans une direction et bloquent le courant dans le sens inverse. Les DEL à tension plus élevée n'afficheront pas de valeur. Les condensateurs stockent et déchargent les électrons dans un circuit. Ils sont représentés par ces symboles. Sur le côté des condensateurs électrolytiques devrait être indiquée la capacité nominale, la tension maximale et aussi la borne négative. Certains types n'affichent pas cela. Nous aurions besoin de trouver la fiche technique du fabricant. Les condensateurs peuvent emmagasiner des tensions élevées pendant une longue période après le dépranchement. Ne touchez pas la sonde car elle se déchargera dans vous. Nous pouvons tester la tension du condensateur en sélectionnant le réglage de tension CC, en mettant le fil noir dans la borne COM et le fil rouge dans la borne V. Ensuite, connectez soigneusement les sondes au condensateur, la sonde noire touchant la borne négative d'un condensateur polarisé. Les condensateurs ne sont pas tous polarisés. Le multimètre affichera maintenant la tension stockée. Si nous voyons une lecture de plusieurs volts ou plus, comme celle-ci, nous devons placer une résistance de taille appropriée sur les bornes. Comme il s'agit d'un petit condensateur, je vais utiliser une résistance de 2 kOhm, 0,25 W. Nous pouvons voir que l'énergie emmagasinée est déchargée en toute sécurité. Sélectionnez maintenant le réglage condensateur. Ce modèle particulier utilise par défaut des diodes et indique que nous devons appuyer sur le bouton jaune pour passer au réglage du condensateur. Le fil noir reste dans la borne COM et le fil rouge dans la borne de symbole du condensateur. Connectez la sonde noire au côté négatif. Si elle est polarisée, et connectez la sonde rouge au côté positif. Le résultat sera alors affiché. Avec les types non polarisés, nous pouvons utiliser les sondes de chaque côté. Le résultat ne correspond probablement pas à la valeur nominale. Vous pouvez voir ici que celui-ci est légèrement plus élevé et que celui-ci est légèrement plus bas. Nous devons donc nous assurer qu'ils sont de la bonne taille pour notre circuit et nous pouvons les échanger au besoin. Les transistors ressemblent à ceux-ci et ils sont essentiellement un type d'interrupteur électronique. Ils sont représentés par ces symboles bien que nous utilisions le réglage HFE sur un multimètre. Pour les tester, nous localisons le numéro d'identification à l'avant, puis nous trouvons la fiche technique. Elle nous dira ici s'il s'agit d'un type NPN ou PNP. Il nous dira quel segment est la base, l'émetteur et le collecteur, ainsi que la valeur HFE qui est le gain. Ensuite, vous devrez localiser le mode transistor sur le multimètre. Parfois, nous avons besoin d'un adaptateur comme celui-ci. Nous sélectionnons ensuite le paramètre HFE. Nous alignons ensuite le transistor avec le type, par exemple, il s'agit d'un type NPN. Alors, j'utilise le côté NPN. Puis, nous insérons les pattes dans les bornes appropriées. Le compteur affiche ensuite le résultat. Celui-ci est dans la plage, donc, il est bon. Si le multimètre indique une valeur hors de cette plage, ou s'il n'affiche qu'un 1, le transistor est défectueux. Si vous n'avez pas de testeur, de transistor intégré, nous pouvons utiliser le réglage de diode. Insérez le fil rouge dans la borne avec le symbole de diode et le fil noir dans la borne COM. Insérez ensuite votre transistor dans une carte d'essai. Nous savons qu'il s'agit d'un type de NPN. Nous plaçons le fil rouge sur l'axe de base et nous voyons une lecture d'environ 0,6 à 0,7 lorsque nous nous connectons à l'émetteur ou au collecteur. Il ne devrait pas donner de lecture si nous testons l'émetteur et le collecteur ou si nous plagions la sonde noire sur la base puis que nous testons l'émetteur ou le collecteur. Celui-ci est de type PNP. Nous devons donc placer la sonde noire sur la broche de base. Lorsque nous plagions la sonde rouge sur l'émetteur ou sur le collecteur, nous devrions voir une lecture entre 0,6 et 0,7. Nous ne devrions pas voir une lecture si nous testons l'émetteur et le collecteur ou si nous plagions le fil rouge sur l'axe de la base puis que nous testons l'émetteur ou le collecteur. Il s'agit du symbole de la température bien que ce ne soit pas tous les multimètres qui possèdent cette fonction. Il est très simple d'utiliser cette fonction. Nous trouvons simplement notre sonde de température qui ressemble généralement à ceci. Le thermocouple a une extrémité et les connecteurs à l'autre extrémité. Assurez-vous que les connecteurs sont bien insérés en respectant la polarité. Placez le fil noir dans le terminal COM et le fil rouge dans le terminal marqué du symbole de température. Bien que celui-ci indique seulement « Input ». Mais nous pouvons utiliser ce terminal. Sélectionnez ensuite le réglage de température sur le compteur. Le résultat sera alors affiché. Par défaut, la température est affichée en Celsius mais on peut la changer en Fahrenheit simplement en appuyant sur le bouton. Ces sondes sont utilisées uniquement pour la température de l'air ou la température de surface. Ne les utilisez pas dans l'eau. Nous pouvons tester une pile de deux façons. Premièrement, placez votre fil rouge dans le terminal V et le fil noir dans le terminal COM. Sélectionnez ensuite le réglage de la tension à CC. Nous connectons la sonde rouge à la borne positive et la sonde noire à la borne négative. Nous voyons ensuite les résultats de la tension. Cette pile est évaluée à 1,5 V, mais lorsque nous la testons, nous voyons 1,593 V, car elle est tout récemment chargée. La tension de la batterie est de 1,07 V, ce qui signifie que la pile est à plat. Pour tester entièrement la pile, nous devons prendre une résistance d'environ 100 Ohm et la connecter aux sondes, puis brancher les sondes aux bandes de la batterie. Le courant circule dans la résistance. La tension ne devrait chuter que légèrement. Cette pile a une tension nominale de 1,5 V, et sous une charge, on peut lire 1,547 V. Elle est donc bonne. Toutefois, cette pile est également cotée à 1,5 V. Mais lorsque je la teste avec une résistance, la tension chute à 0,86 V, donc elle doit être remplacée. Regardez l'une des vidéos à l'écran pour continuer à en apprendre plus sur l'ingénierie électronique, et je vous y retrouverai pour la prochaine leçon. N'oubliez pas de nous suivre sur Facebook, Twitter, Instagram, et bien sûr sur theengineeringmindset.com pour la prochaine leçon. Sous-titrage Société Radio-Canada